À partir d'ici, on va pouvoir commencer notre aventure avec Lily. On va s'installer, on vient au sol et on est sur notre tapis volant. Donc, attachez-vous quand même, parce que les tapis volants, ça va vite. Et on arrive au pays des paillettes. On arrive sur un tapis et puis on part pour une aventure. On part pour, à chaque séance, une nouvelle aventure. Par exemple, la dernière séance, c'était une aventure avec Lily la licorne qui avait perdu sa fleur préférée qui est un lotus. On a dû voyager dans six pays différents, mais on a fait des rencontres merveilleuses. Et puis, on a pu étirer le corps, on a pu être debout, allonger, s'étirer, travailler notre équilibre, travailler notre respiration. On a gonflé le ventre pour inspirer. Puis, on a laissé le ventre se rentrer un maximum pour expirer. Et puis, finalement, on a réussi à trouver le lotus et on est reparti sur notre tapis volant. Dans quel pays on va maintenant ? Le pays du sable. Le pays du sable, ok. Et on arrive au pays du sable. Le yoga, c'est une pratique physique. Ça, vous connaissez. Donc, les postures, déjà dans cette assise. Mais le yoga, c'est aussi le souffle. C'est comprendre comment on respire. Tiens, j'inspire. Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre ? Qu'est-ce qui se passe dans ma poitrine ? Qu'est-ce qui se passe dans mes bras ? C'est expirer. C'est sentir que l'air se vide complètement du corps. Le yoga, c'est aussi se relaxer. C'est-à-dire arriver, se poser, rester peut-être un instant immobile et sentir ce qui se passe dans le corps. On s'étire. Ah, ça fait du bien. J'allais faire du yoga. C'était très chouette. On a fait plein d'aventures. Enfin, une aventure. Et on a voyagé dans des pays imaginaires. On a essayé de retrouver le lotus de Lily. Un doudou licorne. Oui, j'aime bien. Et ce qui était chouette, c'était éviter le soleil. Ça aide à devenir relaxé. Parce que je trouve que c'est calme. Et ça fait partir le stress et la peur, je trouve. Imaginez les animaux qu'il y a autour de ce lotus. Alors, le yoga, ça peut te faire du bien parce que si tu as un esprit qui est un petit peu agité, si tu penses toujours à plein de choses, le yoga, ça peut t'aider à te concentrer et donc à éloigner un peu toutes les pensées qui viennent comme ça, venir te chahuter. Donc, ça permet de te centrer un tout petit peu. Ça va permettre aussi de te calmer. Donc, si tu es un petit garçon ou une petite fille qui est super excitée, qui aime bien danser, sauter dans tous les sens, le yoga, ça va te permettre de calmer un tout petit peu le corps, de pouvoir te relaxer, de pouvoir être confortable dans une assise immobile et stable pendant un instant. Ça va aussi te permettre de respirer, de respirer avec plus d'amplitude et avec plus de conscience. Ça veut dire que tu réalises que tu respires. Ça veut dire que aussi tu réalises, tiens, je suis assise comme ça, ah ben j'aime bien, j'aime pas, je suis confortable, je suis pas confortable. Donc, c'est ça, amener de la conscience. Trop bien. Bravo, merci.